Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, j'évoque ici, Traverse, de Jean-Claude Pirot, qui est ses carnets tenus de juin 2010 à juin 2011. Et c'est assez éprouvant comme lecture, c'est un tout petit livre, on peut le lire à peine une heure, mais c'est une heure dense, riche, porteuse, mais aussi étouffante, accablante, quasi suffocante. Parce que tout le long de ce carnet, eh bien, se profile l'ombre de Léon Vert, qui a écrit son journal qui s'appelle La Déposition, journal de 1940 à 1944, dont je vais vous lire deux ou trois passages. C'est un fort ouvrage, c'est écrit dans une langue riche, drue, précise, sans concession, ironique, humoristique, et parfois même avec des accents médiumniques, parce que, comme le... il était ami avec l'historien Lucien Fèvre, à qui on doit une histoire du livre, entre autres. Et il est... ce que dit Lucien Fèvre, c'est qu'au fond de l'histoire, il y a des sentiments. Et Vert réussit à aller capter ces sentiments, le sentiment de colère, le sentiment d'injustice, et surtout un sentiment d'aplat-ventrisme, parce qu'il voit partout autour de lui, compromission, abandon du courage, il débusque, il décèle toutes les petites trahisons, tous les signes de collaboration, n'ayons pas peur des mots, et il en est révulsé, il en est révolté. Alors, il tient avec acharnement, ce journal-là, il le tient avec minutie, maniaque, c'est accablant, et ce n'est pas sans évoquer, par un biais détourné, l'étrange défaite de Marc Bloch, qui est aussi un réquisitoire accablant de cette France, qui, sans doute épuisé par le massacre de la Première Guerre mondiale, se livre impunément à l'occupant allemand. L'aura compris, Marc Bloch, lui, appartenait à la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, bien souvent, en tout cas on le vit au Québec, on l'a vécu au Québec dès la défaite, eh bien, moi je me refuse à appeler le sort qui m'a été fait par la conquête, c'est une défaite, en bonne et due forme, eh bien, dès le départ, la bourgeoisie canadienne-française a pactisé avec l'embahisseur anglais. Le mystère de Québec, souvent on se pose la question, le mystère de la ville de Québec, une partie du mystère repose dans cette collaboration, quoi qu'il s'en défende, là, mais une partie de ce mystère-là repose qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Les intérêts de classe ont toujours précédent sur les intérêts d'une nation. C'est bien quand on a une bourgeoisie intrépide, courageuse, héroïque dans certains cas. Alors, le portrait, la figure de Marc, de Marc Bloch, sans dire qu'elle est prégnante dans ses pages, eh bien, on sent bien que c'était la seule voie possible, la voie du courage. Mais Pirot, le parallèle, parce qu'il lit la déposition de Léon Verde, il l'abandonne, il la reprend, on sent qu'il est obsédé, il est taraudé par cette lecture, et le parallèle qu'il fait, parce que, bon, là, on est Sarkozy, Sarkozy a pris le pouvoir en 2007, si ma mémoire est bonne, et il s'est fait battre en 2012 par François Hollande, et c'est une véritable épreuve pour Pirot, le règne de Sarkozy, qu'il juge incul, qu'il juge... Il n'a pas de mots assez durs, pour lui, Sarkozy, c'est le fils de Pétain. Toutes les compromissions qu'il a faites, l'adhésion de la France à l'OTAN, Kadhafi qui est reçu, à qui on offre les jardins de l'Élysée afin de planter ses tentes, on connaît la suite. Pas bon d'avoir des alliés comme Sarkozy, évidemment. Alors, il est littéralement éprouvé. Alors, cette lecture de Traverse m'a catapulté, dirais-je, dans celle de Léon Verde, et je suis passé d'un état d'accablement, de fatigue, d'étouffement, à quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement... Je vais vous lire un petit passage de Pirot et après je vais enchaîner sur un ou deux ou trois peut-être petits passages de Léon Verde, la déposition, pour vous donner une idée de... Il évoque aussi, dans ce livre-là, Pirot, évidemment, il évoque Rameau, le poète, l'écrivain suisse, il évoque Frank Venay, qui est mort en 2018. Alors voilà, nous sommes le Saint-Coup. Je suis tellement fatigué. Par la fenêtre passe le mauve du ciel lourd. Les arbres, à de rares moments, s'ébouriffent. Qu'est-ce que cela peut me faire? Le paysage, je l'abandonne à lui-même comme je m'abandonne à l'absence. On entend soudain un coup de vent brutal. Et je m'enfonce dans un brouillard d'angoisse diffuse. Pour y échapper, le moyen serait d'écrire des poèmes. Or, depuis notre retour ici, et en attendant le départ, rien, pas un poème. Dans une lettre, le 7 août, Dans une lettre de Rameau à Philippe Codet, S.S. date 1905, peu après, note de l'auteur, peu après l'apparition d'Aline. Je pense aussi que la littérature vit de deux ou trois lieux communs, qu'elle doit sans cesse renouveler, qu'elle doit éviter toute espèce de particulier, enfin, que le roman doit être un poème. C'est moi qui souligne. Oui, bien, la poésie, on la retrouve partout. On la retrouve parfois de manière très, très involontaire. Et je dirais même que là où il y a une poésie volontaire, on doit être volontaire dans l'existence. Mais la poésie doit surgir de manière inopinée, elle doit être l'éclat de la lumière qui passe, notre chat qui, soudainement, vient de traverser la pièce, le bruit des travailleurs en bas qui rénove qui rénove le commerce adjacent au nôtre. Tous ces petits détails ténus qui trament qui trament l'existence. Alors, je vois le dernier passage. Ah, celui-ci. Celui-ci, je pourrais faire, je pourrais la faire mienne, cette citation. J'ai passé mon enfance parmi les livres. Dans mon grand âge, je suis toujours. Je range et je feuillette. J'ai tout oublié. Cependant, je n'ai pas eu d'autres familles. La nourriture essentielle, le biberon, fut l'anthologie à la nouvelle poésie française parue chez Simon Cran à la fin des années 20. en parenthèse, à vérifier. Je n'ai pas eu d'autres familles. Moi, c'est ça un peu. Moi, puis ma famille, quelle épreuve, la plus grande épreuve que j'ai eue dans ma famille, c'est ma, dans ma vie, c'est ma famille. Je n'ai peine à imaginer combien les membres de ma famille m'ont fait chier. C'est presque inimaginable. C'est incroyable. Pour moi, c'est une condamnation. Famille, une condamnation à mort. Je doute bien que mon cas n'est pas unique. Mais je crois que le mot de Gide reste plus jamais d'actualité. Mais là, en ce moment, les écologistes disent qu'il ne faut pas, pour le bien de la planète, qu'il ne faut pas se reproduire, je dirais, pour votre bien propre. Surtout, ne vous reproduisez pas. Alors ici, on est en septembre. On est le 3 septembre. Il y a eu à Notre-Dame une messe à la mémoire des légionnaires tombés sur le front russe. Le cardinal Suard conduit processionnellement les autorités présentes. On dit que le pape au sujet des Juifs aurait fait intervenir deux cardinaux auprès de Laval. Laval aurait répondu « Je fais ma politique ». Serais-je dupe d'un anticléricalisme périmé ? Cependant, il semble que l'Église touche tour à tour le plateau du siècle et le plateau de la charité, dosant à chaque fois sa chiquenode. Laurent me dit que le Hobro, maire d'un village voisin, a dénoncé un paysan et le curé qu'il accusait de gaullisme. Impossible de vérifier. Cette phrase absolument extraordinaire. « Si les Russes ne font pas assez vite une suffisante quantité de cadavres allemands, la France sera nazifiée. » On rappelle simplement ici que Pétain n'a pas signé un acte de rédition. Il a signé l'armistice, c'est-à-dire la suspension temporaire des hostilités. Sacrée nuance, hein ? Une sacrée nuance. Évidemment, un armistice indéfiniment prolongé ressemble à une capitulation. Un autre passage qui concerne le Québec. « J'ai parcouru Maria Chabdelaine de Louis-Aimont qui fut vers 1920, je crois, un grand succès de librairie. Cette blancheur, cette pureté, ce lyrisme champêtre, c'est déjà Pétain. » Il faut quand même le faire, hein ? On est en 41 et... 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 et Léon Vert voit dans un roman dans le roman de Maria Chabdelaine déjà il y voit le Pétainisme. C'est les parallèles nombreux qu'on peut faire entre ce à quoi appelait Pétain et ce à quoi l'Église canadienne-française appelait également, c'est-à-dire le... le... une... une armistice, en fait, hein ? Avec... avec l'envahisseur anglais et toutes les compromissions, on... on... toutes les... nous qui sommes des indépendantistes, c'est justement on voudrait sortir de cet univers de compromissions. Mais un peuple traumatisé, c'est un peuple traumatisé. Alors, vous avez compris Jean-Claude Pirat, fin de sa vie, assez désabusé, voir dans Sarkozy un collaborateur aux Américains, un collaborateur au bling-bling et au mode de vie sans transcendance, eh bien, s'en désolent, en souffrent, tentent d'écrire des poèmes pour s'extirper de cette léthargie et il y parvient par intermittence, il y parvient que de par trop rares fulgurances. Alors, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, demain je vous parle d'un livre de Marie Desjardins et je vous raconte comment j'ai découvert cette auteur-là et comment également j'ai fait la rencontre de cette auteur-là et puis d'autres choses qui vont en découler. Je vous remercie, portez-vous bien, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur dans le quartier Villeray à Montréal et mon numéro de téléphone 514736-0999. Merci, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada